bonjour tout le monde aujourd'hui petite vidéo concernant une encre que j'ai pas encore essayé et j'ai vu des tutos et je trouve ça génial il s'agit de l'encre yeti c'est une encre assez non c'est elle colle un petit peu et elle fait de très très beaux rendus pour cela j'ai pris un tampon j'ai pris celui-là j'aime bien j'ai pris des petits morceaux de feuilles alors c'est dans les blocs les gros blocs là où il y avait du marron du crâne du blanc et du noir donc j'ai coupé quelques morceaux pour faire quelques tests avec vous j'ai pris aussi mon il gun je vous montrerai après ce qu'on va faire donc pour l'instant je prends un morceau voilà on va prendre ce morceau là pour commencer j'applique le tampon que je souhaite sur une plaque de tamponnage et je vais prendre mon oncle yeti alors elle est un petit peu galère à ouvrir il n'y a pas de prise voilà faites gaffe pas comme moi de mettre sur les frontes alors pour cela je vais vous montrer mieux alors je vais appliquer mon tampon dessus sans appuyer beaucoup parce que c'est une langue qui est très très fourni un peu comme si elle était super mouillée donc il faut pas en mettre beaucoup sinon ça va déborder donc je vous montre très doucement je regarde ils en est bien mis partout après ça va dépendre aussi de la qualité de votre tampon donc je suis un petit peu autour j'ai un petit peu déporté alors on y suis bien et on va l'appliquer sur notre petit dessus de papier là j'espère que vous voyez bien voilà on ne faut pas trop non appuyer non plus attendre j'ai des longs encore voilà alors on va essayer de l'appliquer on ne sait pas très droit c'est pas gênant vous voyez elle colle tu peux un après c'est une technique à prendre sans que ça bave soit bien oui j'en ai pas mis assez à certains endroits et un peu trop à certains on va refaire sur un autre morceaux cette fois ci je vais essayer bien appliquer partout voilà pareil j'y suis au tour on va remettre un petit peu le bouchon sur le sur l'encre et on va essayer de le refaire attendez une chose que j'ai oublié d'habitude moi je mets quelque chose en dessous c'est quand même mieux de tamponner les comme ça les tampons c'est quelque chose qui est un peu moins que ronchent un tapis de souris donc je vais appliquer hop voilà c'est mieux ça va venir avec le temps on voit ce que ça donne c'est un peu mieux que tout à l'heure je trouve ça plutôt jaune surtout par contre ne mettez pas les doigts dessus sinon vous allez on est partout parce que c'est l'encre à séchage là je vais vous montrer je vais vous montrer nettoyer juste mon tampon avant qu'il sèche même si l'encre est à séchage lent il vaut mieux pas laisser traîner voilà on va laisser dessus ensuite je vais essayer d'appliquer sur mon tamponnage de l'encre pardon de la poudre bon en premier on va essayer avec la poudre cravenco je me souviens plus où je l'avais acheté c'est des petits beaux comme ça je crois que c'est action je suis pas sûr donc on va le mettre ici et on va mettre qu'ils arrivent à l'ouvrir voilà de la poudre il semble que c'était celle d'action je sais plus donc la mienne parce que vous allez voir elle est à paillettes non on va appliquer généreusement pas de soucis un peu ensuite je vais enlever le sur plus vous voyez à ma tour un petit peu qui se met autour avec un tout petit pinceau je vais venir enlever ce qui est en trop sinon ça risque de coller quand je vais passer le hit gun voilà je vais remettre la poudre dans le pot sinon je vais en avoir partout quand je vais utiliser le hit gun alors désolé pour le bruit je peux pas couper le son vous voyez change on 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 c'est un petit peu gondolé c'est normal il y avait quand un peu après il faut juste mettre du poids dessus voilà ce que ça donne je crois que c'est son star ouais donc voyez avec les poudres d'action ça marche très bien on va refaire le test et essayer avec une poudre rongeur qui j'ai trouvé ça dans une brocante du loisir créatif je reprends un papier je reprends mon voilà je nettoie toujours tous les temps on met pas voilà voilà et je l'applique avec toujours ma mousse en dessous je crois que j'en ai mis un petit peu trop hop ouais si c'est pas évident de bien doser comme elle va paraître blanche c'est pas trop gênant on voit ce que ça donne on est à moitié noire à moitié il va falloir que je m'entraîne à l'appliquer bon je referme les pattes le temps que j'utilise pas je nettoie tout de suite mon tampon j'ai nettoyer mieux après voilà et on va refaire la même chose que tout à l'heure mais avec de la qui pour voir ce que ça donne donc je prends l'acquis je suis rendu genre oui c'est là elle est de tous les voins toutine c'est d'un super film voilà et je reprends mon petit pinceau j'ai d'abord la remettre dedans voilà et je vais enlever le surplus si moi je suis pas dans le champ bon c'est sûr que sur du noir ça se verra mieux on voit que ça donne maintenant on va utiliser le gun comme tout à l'heure attention mes oreilles alors je dois dire que je préfère la version de tout à l'heure avec la cuir je trouve que ça rend pas aussi bien ça fait plus ressortir le noir donc j'aime moins je préfère la version comme ceci voilà on va refaire un dernier test avec un autre tampon donc en l'occurrence je prends cela je vais pas tous les prendre je vais prendre uniquement celui où il ya les papillons celui là on va je prends mon pan je nettoie bien hop je l'applique vous n'allez peut-être pas voir une chose ça va être celui là c'est pour ça que j'ai pris un papier un peu plus grand donc pareil c'est moi on va reprendre la yeti hop et on va l'appliquer sur le pain mâcheur tampon voilà toujours le même problème je ne sais pas travailler proprement voilà voilà on prend toujours le tapis de mousse hop et on va essayer de l'appliquer c'est pas mal j'ai pas mis assez assez dents mais je vous dis il va falloir que j'apprenne à m'en servir donc voilà ce que ça donne vous voyez là il y a les les petites franches qui sont trop lattes j'ai pas mis assez dents quoi mais quand ça va être un plus ou moins caché donc ensuite j'ai retrouvé donc j'ai mis trois toujours en soucis font même si c'est assez lent faut quand même nettoyer un peu au départ et après on termine et pour le dernier test j'ai utilisé la poudre moi c'est la verte à paillettes nous pour ça je reprends mon petit papier et on va appliquer la poudre mais elle est un peu plus fine que celle d'action j'ai entendu partout voilà je remets le surplus dans le pot il se ferme parce qu'elle me connaissant je suis un peu mis catastrophe on parait une petite pinceau cette fois-ci je prends un peu plus grand pour enlever autour voilà et je reprends mon gain oui on voit ce que ça donne ouais voilà ça donne oui du fait que j'ai pas mis à ses angles la poudre quand je l'ai embossé elle s'est un peu foncé mais je vais apprendre avec le temps oui après on peut utiliser n'importe quel temps franchement c'est un creux et qui il faut apprendre à maîtriser la bête comme on dit mais franchement j'adore faut juste avoir un doser la quantité de pigments on veut mettre sur les tampons après il y a aussi la qualité des tampons je pense mais regardez je préfère quand même en rose bon après je sais pas quelle couleur vous voyez mais j'ai utilisé celle là c'est une poudre d'action il me semble c'était vendu avec un crayon rose en vert et en blanc vous voyez mais bien c'est une poudre d'action en blanc mais oui c'est pas génial quoi je trouve tout blanc ça avec la poudre ranger pourtant elle est bien mais ça dépend de ce qu'on utilise que celle là je l'ai utilisé avec la versanac et c'est génial après comme je vous dis il faut un peu de temps avec un petit peu de maîtrise je trouve que c'est quand même joli en vert préférence pour le rose blanc je vois pas un terrain blanc ou alors vous me l'utiliser sans mettre de poudre dessus mon grand cruelty elle est top franchement c'est un top donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu si vous voulez plus de précisions laissez moi posez moi votre question sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto bisous bisous au revoir